Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les deux principales nouveautés du logiciel iMovie sur iOS. La première nouveauté, c'est le film magique. La seconde nouveauté, c'est les storyboards. Alors, la présentation a quelque peu changé. Pour accéder à tous les menus, je slide vers le haut comme ceci. Et donc, j'ai film magique, storyboard et le traditionnel film. Alors, j'ai pris film magique et je vais tout simplement sélectionner quelques plans que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Donc, voilà. Non, pas celui-ci. Je vais prendre les plans avec les Playmobil. Et une fois que j'ai sélectionné tous mes plans, je n'ai plus qu'à valider mon projet. Voilà, comme ceci, juste ici. Une fois que c'est fait, je lance le projet. Donc, j'ai mes clips dans cet ordre-là. Je peux évidemment les inverser. Et le but, c'est de créer rapidement un petit montage sans trop se fatiguer avec de la musique, avec des transitions. Ça le fait automatiquement. Voilà. Et la musique, normalement, s'arrête à peu près à la fin du projet. Vous voyez que ce n'est pas complètement parfait. Alors, même si c'est automatique, on a toujours la possibilité d'éditer au mieux le projet. On va pouvoir modifier les plans et notamment supprimer celui-ci puisque, vous l'avez vu, c'est un plan qui n'avait rien à faire là-dedans. Mais on a également la possibilité de modifier le style. Alors, ça se passe juste ici. Voilà. Et donc, j'ai quelques styles de disponibles. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, il y a celui-ci. Donc, ici, on a une prévisualisation de ce que peut donner le style. On va sélectionner celui-ci. Et pour valider, ça se passe en haut à droite. Voilà. Évidemment, on va pouvoir éditer les titres. Donc, ça se passe juste ici. Et donc, j'ai mon clavier et je vais rentrer mon titre. Et puis, on va retrouver évidemment tous les autres outils d'édition en plus des styles, du texte. Je vais avoir la possibilité de masquer le son de la piste principale. Je vais pouvoir enregistrer une voix off. Je vais pouvoir rogner une partie de l'image. Vraiment, on peut tout faire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la première nouveauté d'iMovie, donc film magique. Et personnellement, je trouve que la magie n'opère pas vraiment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez utiliser cette nouvelle fonctionnalité ? Ou est-ce que c'est complètement gadget ? Et puis, avant de passer à la seconde partie, à la seconde nouveauté d'iMovie, j'aimerais que vous parliez de Socialbook, puisque c'est un petit peu dans le thème. En gros, c'est un site, alors que j'utilise personnellement, puisqu'il fait pas mal de trucs, mais en tout cas uniquement pour tout ce qui est détourage. Mais vous voyez, en gros, c'est un site qui met en relation les influenceurs et les marques. Alors personnellement, je ne l'utilise même pas pour ça, puisque je n'ai même pas rempli mon profil. Je l'utilise uniquement justement pour tout ce qui est détourage. Et puis, pour tout ce qui est petits montages vidéo, alors il y a des trucs plus ou moins bien faits. Donc voilà, on part d'une photo et on est cartoonisé. Je ne sais pas comment ils appellent ça comme ça, je ne sais pas comment on dit en français. Et puis surtout, le détourage. Donc voici, j'ai mis une photo sur la gauche et Meuve l'a détouré sur la droite. Alors voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est complètement détouré. Donc voilà l'image que ça crée. Alors bon, c'est correct. Et ce qui est pas mal par contre, c'est que c'est une image en PNG, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser sur un fond vert par exemple. Vous allez pouvoir en faire un peu n'importe quoi. Et regardez, donc globalement, ça a été bien fait. Alors évidemment, il manque un bout des bras, puisque la photo était comme ça. Donc ça, ça peut être sympa pour des montages iMovie. Alors ça fonctionne mieux évidemment avec des photos bien contrastées. J'ai essayé avec des photos en noir et blanc. Donc l'original est à gauche et la version détourée est à droite. Donc je trouve ça quand même pas mal. Et puis donc là, j'ai mis un fond de mer. Et puis je peux incruster les personnages. Bon bah, on voit que c'est faux, mais c'est vite fait. Mais en tout cas, on peut faire un petit truc sympa. Alors tout à l'heure, je vous parlais de l'option pour cartooniser une photo. Il y a en gros la même chose ici. Alors ce n'est pas un film, ce n'est pas une sorte de morphing. C'est simplement une photo de base. Et on va pouvoir donc choisir parmi des thèmes. Alors notamment, je vois les Simpsons. Il y a des trucs Disney. Enfin, il y en a quand même pas mal. Donc je fais comme d'habitude. J'insère donc mon image. Je vais sélectionner. Alors je vais prendre celle-ci. Alors il n'y a pas que les Simpsons comme choix. Regardez. Donc il y a d'autres. Il y a des mangas. Il y a même des trucs à la Disney. Bon après, ça vaut vraiment ce que ça vaut. C'est un petit peu bizarre. Il y a des trucs pour être plus beau. Il y a des trucs pour passer de fille à garçon. Enfin bon, il y a un petit peu de tout. Et donc une fois qu'on a sélectionné, on n'a plus qu'à lancer la conversion. Et on attend quelques secondes. Et voilà. J'ai mon avatar format Simpson. Alors évidemment, ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas, bon, c'est rigolo. Sachez comme je n'ai pas payé le service puisqu'il est gratuit à l'essai. Vous avez quand même un petit logo en bas à droite avec écrit Socialbook. Bon, on peut faire sans. Sinon, il faudra payer pour que le logo soit retiré. Donc on peut détourer des photos. Mais on peut également détourer des vidéos. Donc là, pareil. Vu que je n'ai pas payé, j'ai 10 secondes de vidéo. Et puis pour terminer avec Socialbook, un truc qui concerne uniquement les influenceurs. Donc vous allez pouvoir, alors là par contre c'est payant, avoir tout ce qui est tendance. Donc savoir ce qu'il faut faire, à quel moment. Et puis on a pas mal d'informations sur les chaînes. Donc vous tapez le nom d'une chaîne. Alors toutes les chaînes ne sont pas référencées. Même si là aussi, on a des services gratuits qui font à peu près la même chose. Donc vous savez votre, enfin vous allez pouvoir vous comparer avec d'autres influenceurs. Donc ça donne quelques informations sur la chaîne. Notamment d'ailleurs des rémunérations il me semble. Mais là aussi, il faut payer pour voir ça. Retour maintenant à iMovie et ses nouveautés. Donc la seconde nouveauté, c'est le storyboard. Donc je clique sur storyboard et j'ai accès à ce menu. Et ensuite, je vais devoir sélectionner un thème. Alors est-ce que je vais faire une vidéo sur un top 5 ? Est-ce que je vais faire une vidéo de bien-être ? Est-ce que je vais faire une vidéo sur les jeux vidéo ? Ou bien tout simplement une vidéo de déballage ? Et selon le thème que je vais utiliser, je vais avoir des indications un petit peu différentes. Donc je vais prendre le thème déballage. Une fois que c'est fait, je vais même pouvoir changer de style. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de style juste en dessous. Sous-titrage ST' 501 Et puis un petit peu plus bas, on a la possibilité de changer de police. On a la possibilité de changer de musique. On peut prendre une musique personnalisée et on peut évidemment utiliser les filtres. Et puis après, il n'y a plus qu'à suivre les indications qui se trouvent sur la gauche. On va donc générer des plans. On va prendre une photo, prendre une vidéo. Et on peut suivre les conseils justement, plan large ou gros plan. On va suivre simplement pas à pas ce qui est écrit à gauche. Je vais pouvoir modifier le style des titres. Donc ça se passe juste ici. Et une fois que c'est fait, on peut remplacer le titre évidemment par ce qu'on veut. Ensuite, on continue. Donc je vais prendre mon second plan. Je clique sur le crayon qui se trouve à sa droite. Et je vais lui ajouter une photo ou une vidéo. Donc voilà, ça m'ouvre l'appareil photo. Je vais prendre une petite vidéo. Voilà. Et ensuite, je vais faire utiliser en bas à droite. Et voilà, je vais refaire ça pour les différents plans à chaque fois. Donc je vais essayer de suivre. Lorsqu'il me demande de faire un gros plan ou un plan large, je vais essayer de suivre les conseils. Et si je m'arrête là, voilà donc ce que ça donne. Voilà. Évidemment, après j'ai tout le reste à faire. Alors je ne vais pas tout faire. Je vais en faire quelques-uns. Donc voilà. Et puis je vais lancer la lecture. Voilà ce que ça donne. Personnellement, je ne suis pas du tout convaincu. de l'utilité de cette nouvelle fonctionnalité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez vous en servir. Je pense que c'est vraiment pour les débutants. Et encore, c'est peut-être un petit peu compliqué pour les débutants. C'est peut-être un petit peu contre-intuitif. En tout cas, c'est ce que je pense. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.